Dans cette séance, on verra, incha'Allah, les équations différentielles du second ordre. Pour la dernière séance, on a vu les équations différentielles de premier ordre sous la forme y' est égale à y plus b. On a donné la solution générale de cette équation. Si vous vous rappelez, si b est égal à 0, on a donné que la solution y de x est égale à lambda exponentielle x. Et si b est différent de 0, on a vu que la solution y de x est égale à lambda exponentielle x. Pardon, ax moins b sur a. Avec lambda, c'est un réel. Aujourd'hui, on verra les équations différentielles du second ordre, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent de cette façon y seconde plus a y prime plus b y est égale à 0. Donc commençons notre leçon. Troisièmement, l'équation différentielle y seconde plus a y prime plus b y est égale à 0. Avec le couple a b appartient à r carré. Donc, pour la résolution de cette équation, on va commencer par des cas particuliers. Donc, premièrement, cas particuliers. Donc, le premier cas, si a est égale à b est égale à 0, alors l'équation différentielle nous donne nous donne quoi ? Donc, y seconde est égale à 0. C'est-à-dire, les solutions de cette équation différentielle, ce sont les fonctions dont la dérivée seconde est nulle. Or, on sait que or, on peut poser, on pose z est égale à y prime, alors z prime est égale à 0. On remplace z ici, c'est-à-dire z de x est égale à lambda avec lambda partie à r car les constantes ont une dérivée qui est égale à 0. D'où, donc si je remplace parce que z c'est y prime, donc y prime est égale à lambda c'est-à-dire que y de x est égale à lambda x plus bêta. Déjà, on a vu ça dans les fonctions primitives avec le couple lambda-bêta appartient à r carré. Donc, la solution générale de cette équation est les fonctions affinées lambda x plus bêta. Deuxième cas, si b est égale à 0, donc, notre équation, l'équation différenciée, donc, on a b est égale à 0, c'est-à-dire y seconde plus a y prime est égale à 0. De la même façon, on pose z est égale à y prime, on obtient on obtient quoi ? Donc, z prime plus az est égale à 0. Et qui vaut à quoi ? az prime est égale à moins az. C'est-à-dire, on a obtenu une équation différentielle de premier ordre. Or, je vais l'écrire ici, la solution de l'équation y prime est égale à y, c'est y de x est égale à lambda l'exponentielle à x. Bon, ici, on a moins a, c'est pas a, donc, z de x est égale à quoi ? L'exponentielle moins ax est lambda l'exponentielle moins ax. au lieu de a. Parce qu'ici, on a moins a. Donc, z de x, c'est quoi ? C'est y prime qui est égale à lambda l'exponentielle moins ax. Donc, pour donner y de x, c'est-à-dire, on cherche la primitive de la fonction exponentielle moins ax. D'où y de x est égale, donc, la primitive de cette fonction n'est autre que l'exponentielle moins ax sur moins a. Pour la dérivée, la dérivée de moins a, l'exponentielle moins x, c'est moins a, moins moins plus, a se simplifie par a, il nous donne l'exponentielle de moins ax plus beta, avec le couple lambda beta appartient à r carré. Donc, la solution générale de l'équation différentielle dans le cas où b est égale à 0, c'est les fonctions qui s'écrivent de cette façon, c'est-à-dire, moins lambda sur a, l'exponentielle de moins x plus beta. Maintenant, on passe au cas général. Donc, l'équation, deuxièmement, l'équation différentielle y seconde plus a y prime plus b y est égale à 0 où le couple a et b appartient à r carré. Donc, cherchons une solution de l'apport. Donc, cherchons solution ou dissolution de la forme y de x est égale à l'exponentielle rx avec r, c'est un réel. Donc, y de x est égale à l'exponentielle de r de x, c'est-à-dire y prime de x est égale à r, l'exponentielle rx. Et y seconde la dérivée seconde, c'est la dérivée de l'exponentielle rx. Donc, r quoi r, ça fait r carré l'exponentielle rx. Donc, remplaçons dans l'expression de l'équation. Donc, appelons cette équation par e. Donc, l'équation e pour ne pas répondre au tout équivaut à donc, je remplace y seconde c'est r carré l'exponentielle rx plus a multiplié par y prime donc a r l'exponentielle x plus by donc b multiplié par l'exponentielle rx donc est égale à 0. Donc, je peux mettre l'exponentielle rx comme facteur commun. Pardon, ici c'est rx. Donc, rx, j'obtiens r carré plus a r plus b est égale à 0. Donc, je sais que l'exponentielle rx ne s'annule pas sur r. Donc, quel que soit x appartient à r, l'exponentielle de rx est toujours différent de 0. Toujours, il est strictement positif. Donc, r carré plus a r plus b est égale à 0. Donc, si r est une solution de l'équation r carré plus a r plus b est égale à 0, alors, la fonction exponentielle rx est une solution de l'équation E. Donc, maintenant, on va définir ce qu'on appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle. D'ailleurs, c'est l'équation r carré plus a r plus b. Donc, l'équation r carré plus a r plus b est égale à 0 est appelée l'équation caractéristique de l'équation différentielle E. On a trouvé que E équivaut à cette équation caractéristique qui est égale à 0. Donc, si r est solution de l'équation r carré plus a r plus b est égale à 0, alors, la fonction y du x est égale à l'exponentielle rx est solution de l'équation différentielle E. Donc, trouver une solution pour l'équation différentielle, c'est de trouver les solutions de l'équation caractéristique r carré plus a r plus b. Donc, comme vous le savez, pour la résolution de l'équation de second ordre, donc, je vais l'écrire ici avec le vert, donc, ax carré plus bx plus c est égale à 0. Donc, delta, le déterminant, c'est b carré moins 4ac. Donc, on a 3k, c'est delta et c'est pérot à 0. On a deux racines. C'est delta est égale à 0, on a une racine douve. C'est delta inférieur à 0, on a deux racines conjugues. Ce sont des racines complexes. Donc, pour nous, on a 3k. Donc, on va écrire ici une propriété. Donc, soit l'équation différentielle E donc y seconde plus A y prime plus B y est égale à 0. Et soit bon, toujours A, B, c'est un couple de r carré et soit l'équation r carré plus AR plus B est égale à 0. L'équation caractéristique de E. Donc, on a 3k. Donc, je mets delta ici qui est égale à B carré. Le déterminant de cette équation. Donc, c'est B carré donc c'est A carré moins 4AC 4AC 4×1 fois B 4B. Donc, premier cas, si delta ici est strictement à 0. Donc, l'équation caractéristique admet deux solutions réelles R1 et R2 et l'équation E admet les fonctions donc alpha exponentielle R1 X plus beta exponentielle R2 X avec le couple alpha beta à partie 1 à E carré comme solution en R. Donc, si delta est égale à 0, le deuxième cas, donc, l'équation caractéristique admet racine double avec la note R0 et par conséquent l'équation différentielle E admet des solutions ce sont les fonctions qui s'écrivent de cette façon alpha X plus beta l'exponentielle L'exponentielle X avec le couple alpha beta à partie A R2 pour le troisième cas pour le troisième cas si delta est inférieur strictement à 0 alors l'équation caractéristique admet 2 racine complexe conjuguée R1 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 est égal à P plus EQ et R2 est égal à P moins IQ on a vu ça dans le chapitre des nombres complexes et dans ce cas les solutions de l'équation différentielle E sont donc les fonctions X qui ont pour image l'exponentielle PX alpha cos QX plus beta sinus QX avec le couple alpha beta à partie A R3 donc la résolution de l'équation différentielle de second ordre Y second A Y prime plus B Y est égal à 0 revient à déterminer son équation caractéristique R caractéristique R plus B et de calculer son déterminant delta qui est A caractéristique moins 4 B au suivant le signe de delta on détermine les fonctions qui sont solutions de cette équation de second ordre donc pour finir on va faire un exercice d'application pour bien assimiler cette notion d'équation différenciée de second ordre donc résoudre les équations différentielles suivantes donc premièrement Y second plus 4Y prime plus 4Y est égal à 0 deuxièmement Y second moins 5Y prime plus 6Y est égal à 0 troisièmement 6Y second plus Y prime plus Y est égal à 0 donc commençons par la première question donc l'équation caractéristique c'est quoi donc c'est R carré plus A R plus B plus 4 est égal à 0 A est égal à B est égal à 4 dans ce cas donc delta le déterminant c'est 4 carré moins 4 fois 4 c'est à dire B carré moins 4 AC donc 16 moins 16 ça fait 0 donc on est au deuxième cas donc directement dans les solutions donc les solutions de l'équation différenciée sont les fonctions X voilà donc on doit normalement calculer la racine double R0 ici R0 c'est moins B moins 4 sur 2 A sur 2 ça fait moins 2 donc c'est alpha X plus beta multiplié par l'exponent R0 c'est moins 2 X donc alpha beta c'est un couple de R2 donc pour la deuxième question la même chose l'équation caractéristique c'est donc on détermine A et B donc A c'est moins 5 B c'est 6 l'équation caractéristique c'est R carré plus AR plus donc c'est moins 5 R plus B plus 6 est égal à 0 donc le déterminant delta c'est quoi donc c'est B carré moins 4 moins 1 fois 6 ça fait 25 moins 24 ça fait 1 donc on est au premier cas au premier cas donc les solutions de l'équation différentielle sont les fonctions qui ont pour image donc alpha l'expansion donc on détermine R1 et R2 donc R1 c'est quoi c'est moins B donc ça fait 5 moins racine de delta moins racine de 1 ça fait 1 sur 2A et moins B plus racine de delta sur 2 c'est-à-dire sur A donc ça fait 4 sur 2 ça fait 2 et ici c'est 3 voilà donc alpha l'exponentielle de R1 2x plus bêta oui l'exponentielle de 3x avec le couple bêta appartient à R carré voilà pour rapidement pour la troisième question donc effaçons tout ici donc rapidement on a Y seconde plus Y prime plus Y est égal à 0 c'est-à-dire A ici est égal à 1 B la même chose est égale à 1 donc l'équation caractéristique c'est R carré plus A R c'est-à-dire R plus B plus B ça fait plus 1 est égal à 0 son déterminant c'est B carré c'est 1 moins 4 AC moins 4 ça fait moins 3 donc inférieur à 0 on est au troisième cas donc les solutions ici c'est R1 deux solutions complexes conjugués c'est moins B donc c'est moins 1 racine de delta donc Y racine de 3 donc sur A 1 sur 2 A donc sur 2 la même chose moins 1 plus Y racine de 3 sur 2 donc ici on a le P la partie réelle et la partie imaginaire Q donc les solutions de l'équation différentielle sont les fonctions X voilà donc l'exponentielle PX l'exponentielle PX c'est moins 2 X multiplié par alpha cos QX alpha cos Q c'est racine de 3 sur 2 X plus beta sinus Q racine de 3 sur 2 X avec le couple alpha-beta appartient à RK voilà donc dans cet exercice on a vu les 3 cas possibles du signe de déterminant de l'équation caractéristique pour delta inférieur strictement à 0 delta est égal à 0 et delta supérieur strictement à 0 donc pour finir cette séance donc je vais vous présenter c'est une sorte d'organigramme ou comme une carte une petite carte mentale pour savoir la résolution de l'équation de premier ordre et de second ordre c'est à dire comme un bilan pour toute la leçon voilà donc on a une équation différentielle voilà donc on a dit qu'une équation différentielle c'est une relation ou c'est une équation qui lie une fonction f avec ses dérivés successives sur un intervalle i donc on a équation différentielle de premier ordre sur la forme y prime est égale à y plus b voilà donc soit b est égale à 0 soit b est différent de 0 donc si b est égale à 0 alors l'équation différentielle y prime est égale à y sinon y prime est égale à y plus b ici les solutions sont de cette forme y de x si vous le rappelez c'est l'onda l'exponentielle à x avec l'onda appartient à r ici les solutions y de x est égale c'est quoi donc c'est lambda l'exponentielle à x moins b sur a toujours lambda appartient à r voilà ce sont les solutions dans les deux cas ça c'est pour la résolution de l'équation différentielle de premier ordre pour l'équation différentielle de second ordre donc c'est y second plus a y prime plus b y est égal à 0 je fais la même chose donc les cas qu'on avait aujourd'hui donc c'est a est égal à b est égal à 0 si b est égal à 0 et dans le troisième cas le cas général donc ici on obtient y second est égal à 0 parce que a et b est égal à 0 ici y second plus a y prime est égal à 0 parce que b est égal à 0 ici c'est le cas général a y prime plus b y est égal à 0 donc dans ce cas on a vu que les solutions de cette équation s'écrivent de cette façon ce sont les fonctions affines alpha et beta c'est un couple de r carré ici on a vu que les solutions sont les fonctions lambda l'exponentielle moins ax plus bêta avec lambda bêta toujours appartient à r carré et ici on doit trouver l'équation caractéristique plus b est égal à 0 et on a 3 cas donc delta c'est pure à 0 delta est égal à 0 et delta inférieur strictement à 0 ici voilà voilà ici on a donné les solutions sous la forme est égal à alpha expensée r1x plus bêta expensée r2x avec le couple alpha bêta appartient à r carré ici on a donné les solutions sous cette forme alpha x plus bêta exponentielle r0x et ici y de x est égal donc l'exponentielle px alpha cos qx plus bêta sinus qx toujours avec alpha bêta c'est un couple de r2 donc voilà rapidement les solutions de l'équation différentielle de premier ordre et de second ordre j'espère que c'était clair donc avec cet organigramme cette séance finira et donc bonne chance والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bon bon si Sous-titrage ST' 501